La gendarmerie française perquisitionne les locaux d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly. Zoubida Assoul dénonce une dérive sans précédent. La gendarmerie française perquisitionne les locaux d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly. Air Algérie est au cœur d'un nouveau scandale en France. Ce mardi 5 avril, des agents de la gendarmerie des transports aériens, GTA, le corps de sécurité qui a pour mission principale en France d'assurer la sûreté aéroportuaire consistant à protéger les personnes présentes au sein des aéronefs, avions, hélicoptères, et des zones de sûreté à accès réglementé, Z de SAR, ont perquisitionné tous les locaux d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly à Paris, a pu confirmer Algérie. Il part au cours de ses investigations. Accompagné par des chiens renifleurs, les gendarmes français ont fouillé minutieusement les guichets d'enregistrement, les comptoirs passagers, l'agence attitrée d'Air Algérie ainsi que le bureau du chef d'escale principal de la compagnie aérienne nationale. Les enquêteurs de la GTA ont perquisitionné également tous les bureaux qui ont une relation directe ou indirecte avec des services relevant d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly. Le déroulement de cette perquisition a donné lieu à des scènes inédites qui ont été intriguées et suscité l'étonnement des voyageurs algériens ou étrangers transitant par l'aéroport d'Orly. La GTA a mobilisé plusieurs équipes pour entamer des recherches approfondies au sein des locaux d'Air Algérie dans le but de débusquer tous les objets suspects ou illicites, qui seraient dissimulés par les travailleurs de la compagnie battant pavillon national en Algérie. Selon les investigations d'Algérie-PAR, cette perquisition fait suite à une enquête enclenchée par la GTA à propos de pratiques de contrebande et de trafic de produits illicites et interdits par des employés d'Air Algérie qui font régulièrement des va-et-vient entre les deux pays. Il est à signaler en outre que cette perquisition a été décidée, assurent les sources d'Algérie-PAR, à la suite de l'arrestation de deux mécaniciens aéronautiques d'Air Algérie, chargés de la maintenance des aéronefs avant et après le vol, en possession de sacs contenant une quantité considérable de médicaments qu'ils envisageaient de ramener illicitement en Algérie étant donné que la quantité transportée n'était pas limitée à celle nécessaire pour un usage personnel. Les enquêteurs de la GTA soupçonnent ainsi les employés d'Air Algérie d'oeuvrer pour un large trafic et contrebande de produits soumis à des autorisations ou des justificatifs en bonne et due forme. Zoubida Assoul dénonce une dérive sans précédent. La présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul, a été convoquée mardi par la police qui cherchait à connaître le contenu de ces discussions avec des ambassadeurs de pays de l'Union européenne. Contacté, l'avocate et femme politique affirment avoir refusé de répondre aux questions des policiers courtois, parce qu'il s'agit d'une ingérence dans l'activité partisane. Pour la présidente de l'UCP, il s'agit là d'une dérive sans précédent dans l'histoire du pluralisme politique, qui s'ajoute aux autres atteintes à l'action politique et qui nous renseigne sur l'état des libertés dans notre pays. Respectueuse de la loi et des institutions, la présidente du parti a répondu favorablement à cette convocation, dont l'objet était lié aux activités du parti, notamment ses rencontres avec des diplomates accrédités auprès de notre pays, raconte le parti politique dans un communiqué relatant les faits. Il explique que Mme Assoul n'a pas à répondre ni à justifier ses activités politiques devant les services de sécurité, puisque l'article 58 de la Constitution garantit les libertés d'expression, d'opinion et de réunion, entre autres droits, aux partis politiques. C'est ce qu'elle a bien signifié lors de cet entretien, souligne le texte. Dans le fond, l'UCP rappelle que l'action politique encadrée par la loi n'est pas un crime et cette suspicion systématique d'un autre âge ne grandit pas l'Algérie, elle lui porte même un coup, et qu'elle n'a de leçons à recevoir de quiconque, ni sur le plan patriotique ni sur le plan politique. L'Algérie ne vivant pas en autarcie et de par les valeurs d'universalité prônées par l'UCP, il en va de son rôle de parti politique d'opposition et de proposition agissant dans la transparence de porter une voix d'une Algérie qui défend toutes les libertés, ajoute le document. Ce n'est pas la première fois que Zoubida Assoul et son parti sont la cible des autorités. A deux reprises, le ministère de l'Intérieur a poursuivi l'UCP devant le Conseil d'État dans la perspective de suspendre ses activités. Cette institution judiciaire n'a pas répondu favorablement à la requête du ministère de l'Intérieur, qui reproche à la formation politique ses activités. Et l'UCP n'est pas le seul parti politique de l'opposition à subir les pressions du ministère de l'Intérieur. Le Parti Socialiste des Travailleurs, PST, est également sous le coup d'une décision du Conseil d'État, qui a ordonné la mise sous scellée de ses locaux et la cessation temporaire de ses activités. Comme pour l'UCP, le ministère de l'Intérieur a justifié sa décision par le fait que le parti de gauche ne s'était pas conformé à la réglementation. Or, les deux partis politiques ont organisé leur congrès respectif malgré les contraintes liées à la pandémie. Pour sa part, le RCD, qui fait partie des forces du Pacte pour une alternative démocratique, PAD, a également subi des pressions des autorités. Il a reçu deux mises en demeure du ministère de l'Intérieur, qui le menace de fermeture. Les deux correspondances de l'administration accusent le parti de Mossin-Belabas d'avoir abrité des activités sans lien avec ses statuts. Il s'agit en réalité de réunions du PAD que le ministère de l'Intérieur ne veut pas reconnaître comme entité politique.